Bonjour à tous. Je suis Jean-Jacques Sacré et bienvenue dans Jean-Jacques. Aujourd'hui, je reçois une amie avec laquelle j'ai eu l'opportunité de travailler lorsque j'ai regardé la fête, Nélon Petras, qui travaillait à la tendance et moins à la publicité. Aujourd'hui, elle travaille en tant que freelance sur la tendance, de la déco, la mode, sur l'enfant aussi, sur différents secteurs. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui parce qu'on va parler de différents sujets et surtout de savoir, vous montrer en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'une tendance et comment on la décrypte, comment on l'analyse. Et ce sera vraiment des sujets, je pense, qui vous plairont beaucoup. Bonjour Nélon. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi. En tout cas, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. On a eu l'opportunité de travailler ensemble. Oui, on est fait. On est restés amis, on est restés en contact. Donc du coup, lorsque j'ai eu l'idée en tout cas de faire ce podcast, j'ai directement pensé à toi, surtout sur la tendance, sur la définition en tout cas de la tendance, qu'est-ce que c'est, comment la décrypte, en tout cas comme j'ai eu l'opportunité de le dire en intro. Je vais d'abord te laisser te présenter parce que je pense que toi seul peux le faire et dire ce que tu fais. Voilà, et puis on va commencer. Ok, donc je suis Nino Petras, tu le sais déjà. Oui. J'ai 25 ans et je gravite un petit peu dans le secteur de la mode depuis six ans. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de passer par différents postes, des choses très différentes. J'ai travaillé en tant qu'assistante chef produit, en tant que styliste et depuis quelques mois maintenant, je travaille aussi pour des bureaux de tendance en tant que trendsetter. J'ai aussi une passion pour la décoration. J'ai ouvert une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps où je parle de décoration et de tendance d'intérieur. Et mon activité principale, c'est que je consulte des marques au niveau des tendances et des stratégies à mettre en place pour optimiser les collections. Voilà. Ça a l'air super intéressant, super, super intéressant. Nous, on a eu l'opportunité de travailler ensemble, je crois, sur le bain. C'est ça. Le bain, sur des catalogues, sur des galeries Lafayette. Et du coup, tu m'as parlé de trendsetter. C'est à l'une de tes fonctions en fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors en général, quand je dis que je suis trendsetter, c'est vrai que les gens me posent pas mal de questions. C'est pas un mot qui est très commun. Je trouve ça assez marrant. Si on fait la traduction littérale, en fait, c'est faiseur de tendance. Je dirais pas jusque là parce que je trouve ça un petit peu prétentieux quand même. Mais si je devais résumer ça, c'est un petit peu analyser l'air du temps, essayer de décrypter, prendre la température de ce qui se passe dans le contexte social et économique. Et après, de traduire ça en tendance. Donc ça peut être des tendances de mode, mais ça peut être aussi des tendances, je sais pas, liées à l'intérieur. Il y a aussi des tendances sur tout ce qui touche, en fait, tout ce qui touche à la consommation finalement. Tout ce qui touche vraiment à la consommation, que ce soit mode, beauté, déco... Voilà, exactement. Même au niveau des voyages, de la food, des voitures, voilà. Des profondes choses, en fait. Exactement. Et du coup, c'est quoi, toi, une tendance pour toi ? Je pense que déjà, c'est important de dissocier différents types de tendances. Quand on travaille, en général, on essaie d'analyser un peu ce qui se passe en termes de macro-trend. Donc ça, c'est des courants qu'on va analyser deux à trois ans auparavant. Donc ça va être vraiment des choses très vagues, des thématiques, par exemple, qui tournent autour de l'écologie, du scepticisme, des courants, on va dire, des courants artistiques qui commencent un petit peu à se déceler quelques années avant. Et en général, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la mode. C'est vraiment des idéologies, des mœurs. Ça peut être lié avec le contexte sociétal, environnemental, les actions politiques. Et plus on se rapproche de l'échéance, on va dire, plus c'est des tendances qui vont prendre forme, qui vont comment dire, qui vont se lier avec des événements, avec des choses plus concrètes. Et en général, un an, un an et demi avant le terme, là, ça commence à influencer davantage la mode. Donc là, on va parler vraiment de tendances de mode, de couleurs, d'imprimées, de pièces fortes. Mais voilà, il faut savoir que les tendances, ce n'est pas uniquement la couleur phare de la saison. C'est vraiment des choses qui sont bien plus poussées en amont et qui ont un fondement plus élaboré. C'est un fondement vraiment réfléchi un an ou deux ans auparavant. Même plus que ça. En fait, c'est des évolutions qu'on analyse d'année en année. Et c'est vraiment important de dissocier tout ce qui est macro-traines et micro-traines. Donc des choses qui vont arriver au dernier moment et qui sont, je dirais, palpables. Et du coup, comment ça se cherche en fait ? Comment ça se décrypte ? Donc, c'est-à-dire que ce que nous, enfin, je prends vraiment de manière globale en ce qu'on porte aujourd'hui ou vraiment ce qui se montre aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui en tant que tendance ou ce qui est vu aujourd'hui a été réfléchi et tout, a été décelé peut-être deux ans, trois ans avant. Voilà, je dirais par exemple, le vêtement que tu portes aujourd'hui, c'est un peu l'expression palpable d'une tendance qui a été pensée plusieurs années auparavant. Après, ce n'est pas des choses qui sont décidées concrètement. Il n'y a rien qui est acté. C'est vraiment des courants de pensée qui évoluent et qui vont muter pour donner des inspirations différentes au fil des saisons. Mais souvent, il y a des courants auxquels on pense quelques mois ou quelques années avant et qui évoluent, qui mutent dans des... On se dit, par exemple, ça va aller dans ce sens-là. On va voir ce genre de choses-là sur les collections. Et puis, finalement, il y a un événement politique qui arrive et puis qui vient complètement basculer un peu les mœurs. Et puis, ça part sur autre chose. Voilà. C'est vaste, en fait. Exactement. Très, très vaste. Et comment toi, tu analyses les tendances dans ton métier, dans ton boulot pour déceler ? Qu'est-ce qui sera ? Comment tu... Non, pas vraiment les tendances, mais comment tu analyses les mœurs, les événements sociaux, tout ça ? Oui. Alors, je pense que déjà, c'est très important de rester à l'affût de tout ce qui se passe, que ce soit du contexte socio-économique, de tout ce qui est événementiel. Moi, j'aime beaucoup écouter les gens parler. J'aime bien... C'est important aussi d'avoir différentes sources d'informations, de pas uniquement se centrer sur certains médias ou certaines personnes. Moi, c'est vrai que je vais essayer d'aller puiser mes informations sur un grand panel de médias. Après, je me tiens aussi beaucoup informer de tout ce qui touche à l'art, à la mode, bien sûr. Et après, bien sûr, il y a le digital aussi qui fait qu'on a une source d'informations qui est là, qui est présente, qu'il faut prendre en compte. Après, la partie la plus difficile, je dirais, dans la recherche de tendances, c'est vraiment d'analyser et de synthétiser tout ce qu'on trouve. Parce que bien sûr, on peut aussi interpréter les choses comme on veut et on peut créer des choses de toutes pièces. Voilà, donc il faut avoir le nez fin, il faut chercher, il faut analyser vraiment dans quel sens ça va. Dans quel sens ça va, d'accord. Et puis, on a aussi une expérience avec ce qui s'est passé, comment les dernières tendances ont muté. Donc, il faut aussi s'appuyer là-dessus. C'est ça. Et c'est super intéressant, en tout cas, ce que tu veux dire parce que tu m'as parlé de recueillement, vraiment traduire toutes les informations recherchées. Et comment en tant que toi, traîne-setteur, ça se dit traîne-setteuse ? Ouais, si on veut franciser un peu l'expression, ouais. En tant que traîne-setteuse, comment toi, tu traduis ça pour les marques, en fait ? Comment tu leur donnes cette information ? Et d'après toi, comment eux, ils analysent pour en faire quelque chose de palpable, en fait ? Déjà, je trouve ça important, en fait, de définir des concepts assez globaux. Peut-être une ou deux saisons auparavant. Donc, on va essayer de travailler sur des thématiques, des choses qu'on a envie de mettre en avant pour la marque. Après, bien sûr, il faut que ça corresponde aussi à l'identité de la marque. C'est vrai que parfois, on a, je ne sais pas, trois ou quatre grosses tendances sur la saison. On ne va pas tout exploiter. En fait, il y a un moment aussi où il faut que ça corresponde au discours de la marque, à l'histoire, à l'identité. Et on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je présente un petit peu l'air du temps, les courants actuels. On essaie de se décider sur les choses, sur les thématiques qu'on a envie de partir. Et après, on... Après, voilà, il faut définir des histoires. Il faut essayer de créer un storytelling. Tu as des marques aussi qui ont envie de partir sur telle ou telle inspiration. Je pense que c'est un travail vraiment entre le trendsetter et la marque. C'est pas uniquement dans un sens... C'est pas vraiment... C'est pas unilatéral, en fait. Oui, voilà. C'est vraiment une collaboration. C'est super intéressant. Donc, je prends l'exemple. Je te pose vraiment des questions un peu vraiment basiques, concrètes pour que vraiment les gens qui m'écoutent puissent vraiment comprendre en fait qu'est-ce que c'est la tendance, comment ça s'analyse et comment vous, en fait, vous aidez les marques à se sentir encore plus actuelles ou plus pertinentes, en fait, finalement, par rapport à la société aujourd'hui. Si les recherches effectuées ou le discours, enfin, toutes les recherches effectuées ne correspondent pas finalement à l'histoire de la marque. Donc, c'est-à-dire que je prends l'exemple, si la tendance, d'après toutes les analyses en tant que trendsetter, vous avez fait, la tendance est la maille et que la marque ne fait pas de maille. Je prends un exemple. Comment ça se passe ? Après, comme je te disais, la maille, c'est un support palpable. Ce n'est pas vraiment une tendance en soi. Donc, on ne va pas analyser forcément que la maille est à la mode. On va plutôt se dire, tiens, par exemple, là, il y a eu le confinement. Les gens sont restés chez eux pendant deux mois. Ils sont restés en jogging, en survêtement dans leur canapé. Donc, par exemple, il y a cette notion de confort, d'aisance, de work at home qui arrive. On est davantage sur des... Comment dire ? Nos achats sont davantage poussés vers cette notion de confort. Donc, du coup, là, on va peut-être essayer de travailler davantage la maille. Mais bien sûr, si la marque, ce n'est pas du tout sa spécialité, on peut partir sur autre chose. Voilà. Mais voilà. Avant de penser produit, il y a une réflexion qui vient en amont, en fait. D'accord. C'est super, en tout cas, ce que je me dis. Et du coup, toi, quelles sont les qualités, en tout cas, pour être une bonne... Un bon trendsetter, une bonne trendsetter ? Alors, moi, j'ai une formation en mode. Ça m'a aidé à avoir une certaine ouverture d'esprit. Après, honnêtement, je pense qu'on peut aussi se former par soi-même. Il suffit seulement d'avoir l'esprit ouvert, d'être curieux, d'avoir un bon esprit de synthèse, je pense aussi. Et ouais, d'être rigoureux, d'être toujours un peu dans la recherche de nouveautés, de chercher des nouvelles influences. Voilà. Mais je ne suis pas forcément convaincue qu'il faille un background en particulier dans un domaine. D'accord. Mais il ne faut pas avoir une connaissance vraiment produit, une connaissance des matières. Si, si, si. C'est quand même important. Après, comme je te disais, c'est des collaborations aussi qui se font avec les marques. Donc, tu n'es pas non plus obligé d'avoir une expertise sur tel type de produit. Voilà. Et du coup, d'après toi, d'après ton expertise et tout ce que peut-être tu as dû voir il y a 2-3 ans, tout ce que tu as pu voir en fait aujourd'hui avec le confinement, quelle sera la tendance toi aujourd'hui pour les prochaines connaissances ? Si tu as vu aussi la fâche à nuit, si tu as regardé tout ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années. Bon, si je devais te parler de macro-trend, donc des courants un peu plus globaux qu'on va venir, qu'on voit arriver déjà depuis quelques années et qui vont perdurer, je mettrais déjà en avant tout ce qui est écologique. Là, concrètement, les marques sont en train de se restructurer, en train de penser leur production et leur création différemment. Donc ça, c'est quelque chose de top et de très inspirant. Après, il y a une énorme influence du rétro qu'on voit. Ça a toujours été le cas. On s'est toujours inspiré du passé des anciennes collections. Là, on traite le vintage de façon différente. Je trouve qu'il est beaucoup plus intégré aux collections actuelles. C'est clair. Et ça va aussi de pair avec la seconde main. Là, c'est un marché qui est vraiment en train d'exploser ces dernières années. Surtout chez notre génération. Voilà. Nous, on est beaucoup plus touchés par ça aussi. Je pense qu'il y a le côté financier. Il y a le côté aussi où on a envie de chercher nos influences et nos inspirations dans le passé. Côté originalité aussi, parce qu'il y a certaines pièces qui se font plus aujourd'hui. Moi, c'est pour ça principalement que je consomme du vintage. Et voilà, je pense aussi qu'on a cette notion d'écologie et de responsabilité qui nous amène à consommer davantage de vêtements de seconde main. Et ça, c'est des choses que les marques ont compris. Et que ce soit dans la grande distribution ou dans le luxe, on voit beaucoup plus d'initiatives autour de ça. Il y a énormément de marques de seconde main qui se vend dans des concept stores. Voilà. Il y a énormément de seconde main qui se font, des locations de vêtements. Il y a énormément d'applications, en tout cas sur tout ce qui est vintage, seconde main. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Oui. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y a encore un gros marché à prendre là-dessus. J'avais lu une étude, il me semble, qui disait que d'ici quelques années, le marché de la seconde main allait dépasser le marché du luxe en termes de chiffre d'affaires. Bon, ça me paraît encore un peu prometteur. Mais voilà, je pense que c'est en bonne voie. Et troisième truc aussi qui est très intéressant, c'est comme je te disais tout à l'heure, cette notion de confort et de vêtements un petit peu qui va traverser les époques, traverser les saisons, qui est à la fois un vêtement d'intérieur et d'extérieur. On réinvente un peu les vêtements, on les rend beaucoup plus hybrides, beaucoup plus intemporels, multifonctions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très prometteur et je suis très contente de voir ça arriver aussi. Ah, super. En tout cas, c'est super intéressant tout ce que tu me dis. Je suis vraiment content. Je pense que c'est un court épisode, super intéressant, parce que moi, je voulais vraiment cet épisode assez spécial sur la tendance, comment ça se comprend, qu'est-ce que c'est, comment ça s'analyse. Et avant de terminer, j'ai deux questions à te poser. Oui. Tout d'abord, comment vas-tu récapituler en fait tout ce qui est recherche de tendance ? On commence par quoi ? On arrive à quoi ? Et on termine par quoi ? Pour rendre en fait un cahier de tendance, puisque voilà, à la fin, une marque, pour qu'elle puisse retranscrire ça avec son histoire, elle doit avoir un cahier de tendance, c'est ça ? Voilà. Alors, toutes les marques ne travaillent pas forcément avec des cahiers de tendance. Il y a plusieurs façons de travailler. Soit les marques achètent des cahiers, soit elles achètent des séances de consulting sur une saison. Soit après, on peut venir sur du consulting ponctuel aussi pour travailler sur une partie précise de la collection, des choses qui n'ont pas forcément fonctionné la saison d'avant, qu'on va essayer de développer davantage. Et pour répondre à la question, déjà, la priorité pour moi, c'est d'analyser ce qui a été fait. Donc, qu'est-ce qui a été fait la saison dernière ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et essayer vraiment de se baser sur notre expérience pour visualiser ce qu'on va faire après. Ensuite, comme je te disais, garder l'esprit ouvert, vraiment essayer d'analyser à long terme. Moi, je trouve ça très important de projeter et de savoir dans quelle direction on va. Donc, quand on travaille sur une collection, on ne va pas forcément penser à échéance courte, mais essayer de voir dans quel sens j'ai envie de tourner ma marque, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quelle est l'identité que j'ai envie de mettre en avant. Et ensuite, on va essayer de passer aux choses un petit peu plus concrètes, sur quel matériau on a envie de parler, quelle couleur on a envie de mettre en avant, qu'elles imprimaient, quelles pièces fortes. Et voilà, on va se baser sur ce qui a fonctionné, ce qui est dans l'air du temps. Aussi, bien sûr, sur ce qui a été vu pendant les Fashion Week, sur les défilés influents. Et on va essayer de faire un petit condensé de tout ça, de le faire correspondre vraiment à la marque pour créer un truc top. OK. Voilà. Avant de finir, tu sais, il y a eu beaucoup de... Je pense que ces derniers temps, le mot « tendance » a eu une connotation un peu péjorative. Oui. Énormément dans les magazines, on disait « la dernière tendance, c'est ça, la dernière tendance, c'est ça ». Je pense que tout le monde a vraiment utilisé ce mot-là un peu partout. Et moi, j'aimerais vraiment que tu m'expliques en quoi aujourd'hui la tendance, c'est important, mais pas forcément pour dicter ce que les gens vont faire, mais pour préciser un style universel, en tout cas au monde, ou aux personnes qui souhaitent acheter de nouvelles choses ou vraiment se centrer sur certains... Moi, je suis très contente que tu me poses cette question parce que je trouve ça très... Je trouve ça important de préciser que les tendances, c'est pas... Il faut pas assimiler ça, en fait, à la surconsommation. C'est pas parce qu'il y a des tendances qu'on est forcément obligé de surconsommer et d'aller dans le trop-plein, en fait. C'est ça. Voilà. En fait, il faut des tendances parce qu'il faut aussi guider les gens dans leurs achats. Aujourd'hui, s'il y a des tendances, les tendances viennent du peuple, enfin, viennent de la population. C'est les gens qui... Je sais pas comment expliquer. Je suis en train d'envoyer. En fait, c'est les gens qui achètent, c'est les gens qui vivent, en fait, autour de nous, qui créent finalement ces tendances-là. Voilà. Donc, nous, on va analyser ça, synthétiser ça pour ensuite recréer quelque chose derrière. Les tendances, ça vient aussi guider les achats. Donc, ça veut dire qu'on va se focaliser sur des thématiques fortes, mais c'est aussi ce qu'on prévoit qui va être acheté. Donc, finalement, c'est pas dans la surconsommation, c'est aussi essayer de cadrer en amont pour éviter aussi derrière les pertes ou les choses qui ne fonctionneront pas pour sûr. C'est ça. En tout cas, super intéressant. On va terminer par toi, parce que tu parles de déco maintenant, tu as une chaîne YouTube, tu parles vraiment de tes inspirations. Peux-tu m'en parler un peu plus ? Pourquoi la décoration et pourquoi pas la mode ? Puisqu'on était vraiment dans ce secteur-là tous les deux. Donc, moi, en fait, comme je disais, je suis dans le secteur de la mode depuis 6 ans, mais j'ai commencé aussi à bloguer. J'ai ouvert mes premiers blogs il y a une dizaine d'années. C'est pas du tout que j'en ai marre parce que je continue à travailler vraiment là-dessus sur le côté pro. En revanche, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur de multiples projets et je suis passionnée de déco, de vintage et de seconde main. Et là, j'ai aménagé dans un nouvel appartement il n'y a pas longtemps et je me suis dit, c'est le moment, j'ai envie d'ouvrir une chaîne pour parler de déco, pour essayer de me challenger aussi sur un nouveau support. Donc, j'ai ouvert Ninon Petra Studio il y a deux ou trois semaines et je me suis engagée à poster une vidéo tous les week-ends. Donc, je parle de décoration. Donc, on retrouve aussi tout le côté tendance que je retranscris un peu sur l'univers de la décoration. Et après, je parle, enfin, je fais des vidéos sur l'aménagement des pièces, comment optimiser son intérieur. On parle beaucoup de seconde main et de vintage et de tout ce qui est fait main, DIY. Voilà, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Super. Écoute, on va terminer avec ma toute dernière question. Oui. Je sais plus que le podcast s'appelle Jean Jatte, donc Jatte. J'aimerais te demander avec qui aimerais-tu jatter une personne célèbre, pas un mort ou vivante ? Et de quoi aimerais-tu parler avec elle ? Je pense que la personne que j'admire le plus aujourd'hui, ce serait David Lynch. Donc, voilà, s'il veut venir boire un verre avec moi, je suis dispo sans problème. Tu vas-tu dire aux personnes qui t'écoutent qui est David Lynch ? David Lynch est un réalisateur de films, je dirais un peu films d'auteur. Je vous conseille vraiment de regarder ce qu'il a fait. Si je peux citer quelques films, Lost Highway, Twin Peaks. Voilà, Blue Velvet, c'est des films qui sont très inspirants aussi, qui ont un esthétique très particulier, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, mais qui amènent vraiment à la réflexion. Du coup, tu parlerais de quoi avec lui ? De tout et de rien, de sa vision des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément d'inspiration. Quand je crée des collections, je me suis beaucoup inspirée de son travail. D'accord. Je pourrais refaire le monde avec lui. Merci beaucoup, Ninon. Merci à toi. Merci pour tout. Et puis, écoute, à très vite. Merci. Bonne continuation. Merci toi aussi. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à liker, partager, laisser un commentaire. Surtout 5 étoiles sur les applications. N'hésitez surtout pas à aller voir aussi la page de Ninon Petras. Lui laisse ça en commentaire. Merci encore et à très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Les Jumes, vous a présenté Jean-Jacques Podcast. Une production autour des coulisses de la mode présentée par Jean-Jacques Sacré, podcasteur et créatif publicitaire. Rendez-vous sur Upgrade Podcast.pari pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada